j'espère que vous allez bien alors dans cette petite vidéo je viens vous présenter mon surjeteuse il s'agit de la brode 10 34 d alors il sera trois ans c'était en 2020 je m'étais lancé un challenge de récupérer des chutes de tissus en wax et c'est à ce moment là que j'avais utilisé ma surjeteuse pour la dernière fois parce que juste après le challenge voilà ma surjeteuse voilà ne fonctionnait plus en fait ça ne fonctionnait plus et j'avais réalisé environ trois mètres et demi de tissus et je me rappelle encore que je l'avais utilisé deux jours consécutifs et avec le recul j'ai l'impression que peut-être j'avais abusé abusé au niveau de l'utilisation de cette surjeteuse et depuis là j'avais un peu la phobie je ne voulais pas acheter une surjeteuse parce que j'avais peur que à peine je vais l'acheter à se gâter parce que l'ancien n'avait que fait un an de survie alors l'achat d'une nouvelle surjeteuse faisait partie de l'un de mes objectifs de 2023 ça y est c'est fait j'ai vaincu ma peur et j'ai finalement acheté ma surjeteuse alors je tiens à préciser que ceci n'est pas une revue complète je dois encore faire connaissance avec elle je vous laisse juste vous partager le premier test que j'ai fait alors la surjeteuse elle n'est pas très lourde ça va je me pédale et là on a quelques ustensiles pour nous permettre d'enfiler certains fils de nettoyer et tout ça franchement je sais pas à quoi ça sert tout ceci je vais regarder au fur et à mesure mais la pincette quand même je sais à quoi ça sert mais les autres je sais pas et aussi les aiguilles de rechange ce qui est bien alors là j'ai apprêté quelques bobines de fils pour passer au test c'est parti ce que j'ai trouvé génial lorsque j'ai reçu cette surjeteuse c'est que des gars avait déjà enfilé les fils franchement je ne m'y attendais pas parce que je sais normalement que c'est moi qui devait le faire mais on avait déjà fait une bonne partie du boulot pour moi donc voilà je soulève ceci je sais pas comment on appelle ça après je vais passer tous mes fils vraiment les fils là c'était surtout pour faire mon test et avec les connaissances que j'avais sur mon ancien surjeteuse donc pour remplacer le fils en fait j'utilisais l'ancien fils et je voilà j'ai agencé avec les nouveaux fils je pense que c'est comme ça que tout le monde fait en fait avant cette étape on doit procéder à cette étape c'est à dire d'enfiler le fils sur cette barre blanche ensuite l'attacher comme ça c'est ok mais là sincèrement je savais pas comment procéder et j'ai dû faire recours à un tutoriel sur youtube j'ai trouvé un tutoriel où la dame montrer comment faire donc c'est ce que je suis en train de faire là il y a un sens pour chaque au point en fait une fois cette étape terminée c'est là où je peux attacher voilà on va dire mes deux fils quoi et j'ai fait pareil pour les autres une fois terminée j'ai branché je vous avoue que je tremble en fait tellement j'avais peur donc voilà les boutons ici je vous assure ici c'est pour lever le pied là et j'ai d'abord enlever ceci ensuite ce que j'ai fait c'est que je je faisais juste avec la main comme ça là pour déjà tirer les fils comme j'ai à rattacher les fils je voulais d'abord tous les voir comme ça j'allais être rassuré que tous les fils sont passés mes nouveaux fils en fait ici c'est que j'avais peur que un des fils se coupe à l'intérieur mais sinon j'avais tout du moins j'espère je me rappelle plus parce que juste après ça il fallait que je teste sur ces petits coupons j'ai choisi différents coupons comme vous pouvez voir en vidéo là et j'ai commencé par ce coup je t'avais quand même bien taille c'est lorsque c'était fait j'ai dit ok on va se lancer on va commencer je vous a su que j'avais la tremble l'autre et là je mets et j'appuie la pédale rien ne se passe j'ai commencé à paniquer je me suis dit mais hiro à peine acheter une autre sujeteuse et ça fonctionne pas c'est là je me rends compte qu'en fait j'avais pas encore allumé complètement et là j'ai commencé à faire un premier test sauf que ici ça ne causait pas ça ne causait pas et j'ai paniqué une fois de plus j'ai dit mais qu'est ce qui se passe c'est à ce moment que je me rends compte qu'en fait il ya un fil qui a sauté le fil qui passe par eux ce truc là ça avait sauté et heureusement j'avais mon tuto à côté de moi vive la technologie merci youtube j'ai pu remédier à ce point dont je regardais le tutoriel de la dame et puis voilà j'ai enfilé une fois de plus cette partie et le tour était joué de toute façon je vais laisser le tutoriel en bas de description le tutoriel juste en anglais mais sinon c'est super bien expliqué sinon la sujeteuse est arrivée avec un manuel comme tous les appareils mais comme quoi je sais pas oui c'est la seule mais j'ai souvent de la peine à lire les manuels en fait j'allais oublié de le mentionner la sujeteuse je n'ai eu à 285 euros c'était en promo je voulais vraiment pas quelque chose de très cher ni de très moins cher je voulais vraiment le juste milieu déjà je ne suis pas quelqu'un qui coûte autant on sait de temps en temps que je coupe malgré que je suis youtubeuse pour tu peux pratiquement passer une semaine sans cours ou deux semaines sans cours voilà sachez que le choix de la sujeteuse ça dépend de ce que vous voulez faire n'hésitez pas à faire vos recherches avant de vous lancer sur l'achat d'une sujeteuse si on n'a pas de sujeteuse on peut toujours tous les projets que j'ai réalisé en jersey ce projet ce projet il y en a plusieurs que j'ai réalisé juste avec ma machine à poudre donc c'est possible c'est aussi pour moi une façon de vous montrer que même si on n'a pas de sujeteuse on peut réaliser de belles créations c'est vrai que la sujeteuse apporte encore un meilleur fini c'est ça qui est bien parce qu'on n'a pas besoin de double vêtements et surtout pour les tissus et la stand pour moi l'idéal c'est d'avoir une sujeteuse donc je suis très contente je suis très ravie parce que je sais que ça va encore accélérer mon travail et voilà j'ai plein de tissus encore là qui m'attendent en jersey donc du coup je pense que cette fois ci je vais vraiment les coudre et je vous le montrerai au prochain bilan couture ce que j'aurais posé en tout cas je ne sais pas si je pourrais coudre assez sept ans parce que c'est un peu chaud c'est qu'on des sujeteuse ce que vous recommandez aux gens n'hésitez pas à partager en barre de commentaires ça pourra aider certains abonnés dans les commentaires s'il vous plaît n'hésitez pas de partager dans la section de commentaires ok mais sinon il ya pas mal de revues sur cette sujeteuse sur youtube et plein d'autres donc laisser dans la barre de commentaires l'année que vous avez acheté combien combien de temps vous l'avez déjà comment il fonctionne si vous avez du temps bien sûr laisser dans la barre de commentaires parce que je reçois plein de messages de questions par rapport à ça mais bon là je voulais juste vous partager mon achat et je reviendrai une autre fois lorsque j'aurai vraiment utilisé la chose et là je pourrais donner mon avis vraiment mais pour le moment je suis satisfaite du résultat voilà mon petit c'est tout pour aujourd'hui d'ici là reste en santé restant bien rester créatif et surtout que je vous bénisse on se rendra à nouveau la prochaine fois pour une nouvelle vidéo voilà mon fou là voilà là je suis en train de sortir donc je me suis rendu compte qu'il y avait des parties qui marquées dans la vidéo donc je vous embrasse très fort et à très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous bye bye